Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui je vous retrouve dans un tea time et une foire aux questions que je vais vous faire avec mon fameux thé à la menthe et des pignons de pain. On se retrouve juste après le générique. Tout d'abord on dit hello avril parce qu'on arrive sur le début du mois d'avril. Merci encore d'être là et de me suivre. Je vous laisse vous abonner et liker la vidéo si elle vous plaît et on passe tout de suite aux questions. Alors tout d'abord qu'âge as-tu ? Alors aujourd'hui j'ai 33 ans à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo en 2021 en avril alors que mon anniversaire c'est le 4 novembre 1987. Si vous regardez cette vidéo les années suivantes je vous laisse faire le calcul. Est-ce que tu as des animaux ? Alors oui j'ai une chatte qui s'appelle Zelda, elle va avoir 8 ans en juillet, elle fait les 400 coups, elle a un côté siamois qui est relativement perturbant mais sinon elle est adorable, elle fait des ronrons, elle joue, elle a plein de jeux partout d'ailleurs et franchement c'est un amour donc je suis très très contente de l'avoir et c'est le seul animal que j'ai. Quel est ton parcours scolaire ? Alors tout simplement je vais vous laisser regarder la vidéo en question dans le petit ii mais pour faire très très bref, j'ai fait un BEP comptabilité, un bac STG-GSI, j'ai fait un BTS informatique de gestion, option développement d'application, une licence mi-âge et un master mi-âge. Es-tu sportive ? Alors non pas du tout. Le sport et moi on n'a jamais été potes et concrètement le sport j'en fais de temps en temps, ça reste relativement rare mais concrètement j'aime pas trop ça, j'en fais pas, je me dis que ça sert à rien alors qu'en fait c'est complètement utile pour le corps, pour l'esprit, pour la santé mentale et physique, donc j'instaure parfois quelques séances de sport, pas forcément hebdomadaires mais j'en fais de temps en temps on va dire, voilà, ça reste très rare mais de temps en temps quand même. Quand as-tu découvert le développement personnel ? Alors j'ai découvert le développement personnel il me semble l'année 2009 ou 2008 je sais plus, grâce à un livre que l'on m'a conseillé, donc c'est le livre du Tao, le jeu du Tao, j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo et en fait j'ai commencé à me poser des questions sur ce livre, à savoir quel était le type en fait de ce livre là, parce qu'on a les romans, on a les... je sais pas moi, on a peu comme livre. Alors voilà, je voulais découvrir quel était le type de ce livre en fait et j'ai découvert que c'était un livre de développement personnel, donc je me suis intéressée un peu plus sur le sujet et j'ai voulu effectivement pratiquer en tant qu'un guillemet le développement personnel pour pouvoir améliorer la personne que j'étais à l'époque parce que j'étais très réservée et très timide, donc cela m'a permis vraiment de voir d'autres visions de la vie qui m'ont aujourd'hui beaucoup apporté de choses en fait. Quand as-tu voulu être coach ? Alors je ne sais pas, j'ai voulu être coach je pense depuis un certain temps, plusieurs années, et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai vraiment voulu passer coach quand je me suis rendu compte que j'aidais quand même pas mal de personnes autour de moi et que je me rendais compte que ça fonctionnait, que mes conseils pouvaient apporter vraiment quelque chose de positif et donc c'est comme ça que j'ai voulu en partie faire ma reconversion professionnelle en plus de mon partenariat avec Forever Living Products. Donc voilà c'est quelque chose, un mix en fait d'activités orientées vers le bien-être qui m'ont permis en fait de faire ces formations donc de coaching et d'hypno-coaching en plus de mes activités avec Forever. Quel est ton film préféré ? Alors mon film préféré ça va être simple, ça va être Léon, Léon the Professional en anglais. C'est l'histoire d'un homme très solitaire en fait qui va nettoyer des personnes contre de l'argent de manière très secrète et en fait un jour il va faire la rencontre d'une jeune fille qui va toquer à sa porte parce qu'elle a eu un gros drama dans sa famille. Quelle est ta cuisine préférée ? Alors ma cuisine préférée c'est une bonne question, je pense que j'en ai pas en particulier de préférée par contre j'aime beaucoup manger japonais, enfin japonais, j'aime beaucoup manger italien, j'aime beaucoup manger un petit peu épicé, pas trop mais après tout ce qui est cuisine française, cuisine chinoise ou cuisine d'autres mondes, ça me plaît énormément aussi. J'aime beaucoup découvrir de nouvelles saveurs et franchement j'ai pas de préférence en tant que telle. Je vais avoir parfois des lubies en me disant bah voilà en ce moment j'ai beaucoup envie de manger japonais ou plus libanais ou plus je sais pas, il y en a tellement des cuisines que l'on peut découvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà cette vidéo est maintenant terminée, en tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à liker la vidéo ainsi que vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite voire même à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Pitié pour ne perd pas le focus.